Statut des anciens chefs d'Etat, les détails La loi 03-2013, qui vient d'être adoptée par le Congrès de la Transition, accorde d'énormes avantages aux anciens chefs d'Etat. Leur valorisation coûtera au bas mot quelques milliards d'arrières au Trésor public et par conséquent pour les contribuables. On estime que chaque ancien chef d'Etat toucherait mensuellement quelques 4 millions d'arrières, en plus des avantages en nature qu'il aura à bénéficier, tels le logement meublé, les deux voitures mises à sa disposition, ainsi que les 150 litres de carburant mensuel. Lui et son épouse disposeront également d'un passeport diplomatique pour les voyages à l'étranger. On lui fournira pour ses services 12 gardes de corps, 2 secrétaires, en plus du chauffeur et de la femme de ménage. Enfin, tous les débours en hospitalisation, en médicaments, en frais de téléphonie, en eau et en électricité sont entièrement pris en charge par l'Etat malgache. Bénéficiera du droit de ses avantages tout chef d'Etat une fois son mandat expiré. Par contre, son application sera frappée de nullité en cas de condamnation judiciaire de l'intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada